« Bandit, voyou, voleur, schnappant ! » « Qu'est-ce que c'est que cette voix ? » « C'est quoi cette voix ? C'est qui cette voix ? » « Au-dessus de l'île, on voit des oiseaux » « C'est très étrange, la voix de Marianne Oswald. » « Mais il n'y a pas deux voix comme ça. » « Bandit, voyou, voleur, schnappant ! » « Maintenant, on va passer. » « Et alors ? » « Qui fait la chasse à l'encontre ? » « Il avait dit, j'en ai assez de la maison de redressement ! » « Et les gardiens à coups de clé, lui avait brisé les dents ! » « Et puis il l'avait laissé étendu sur le ciment ! » « Maintenant, il s'est sauvé ! » « Et comme une bête ! » « Il galope dans la nuit et tous galopent après lui ! » « Les gendarmes, les touristes, les rentiers, les artistes ! » « Une violente, hein ? » « Qui fait la chasse ? » « Enfin, avec rien ! » « Avec pas un geste de violence ! » « C'est bon ? » « Rejoindras-tu le continent ! » « On voit des oiseaux ! » « C'est fort, hein ? » « C'est fort, hein ? » « Wow ! » « Ouais ! » « Moi, je suis un peu... » « Ouais, je suis bon, va là ! » « Tenez ! » « Vous dormez sur vos deux oreilles, comme on dit ! » « Moi, je me promène et je veille dans la nuit... » « Moi, j'ai débuté au Pêche-sur-le-Toi, moi. » « L'endroit où elle était, elle, 30 ans avant... » « Ou 40 ans avant... » « Toute la rive gauche, ça vient de Marianne Oswald et d'Agnès Capri. » « C'est elles qui ont donné les jalons de ce style. » « On peut pas imaginer... » « Enfin si, il faut l'imaginer, Marianne Oswald arrivant, comme elle était, avec ses cheveux rouges, avec sa diction hallucinante, au milieu de chanteurs, de chantistes qui chantent encore comme ça, des choses charmantes... » « Et cette tête, c'est une déflagration, littéralement. » « Sur Marianne Oswald, il y a du grain à moudre et de quoi manger, parce qu'elle a des sacrés auteurs, commencé par Jacques Prévert, évidemment. » « J'entendais parler d'elle, pour la première fois, par Cocteau. » « Cocteau l'aimait beaucoup, beaucoup, beaucoup. » « Je pense que c'est pas pour rien qu'elle a été légérie des poètes. » « Parce qu'elle ne trichait pas, je pense qu'elle était incapable de tricher. » « Je ne comprends pas pourquoi on garde le souvenir de certaines chanteuses, de certains chanteurs, et pas de ça. » « C'est une œuvre. » « C'est quelqu'un qui a été assez maltraité par la mémoire collective. » « Je dirais même pas maltraité, pas traité du tout. » « Ce qui, quand même, est invraisemblable. » « Est-ce que vous connaissez Marianne Oswald ? » « Non, non. » « Ça vous dit rien du tout ? » « Marianne. » « Marianne Oswald. » « Elle travaille... » « Au discours ? » « À la médiathèque. » « À la médiathèque. » « Ah non plus, alors c'est pas ça. » « Marianne Oswald. » « Alors ça me dit quelque chose, parce qu'il me semble qu'à Sargumin, il doit y avoir au moins une rue, Marianne Oswald. » « Mais franchement, je ne sais pas du tout qui c'est. » « Ce serait bien de la connaître, en fait. » « Alors, est-ce que vous aviez remarqué qu'au coin de la rue de l'Église et de la rue de Verdun, il y avait une plaque à l'endroit où elle a grandi ? » « Non. » « Avec un dessin de cocteau, comme ça vous regarderez. » « Mais ça fait longtemps qu'il y a eu cette plaque. » « Ça fait depuis 91 ans. » « Ah oui. » « Oui, qu'on n'observe pas bien. » « C'est d'ailleurs la ville dans laquelle on habite en général. » « On la connaît pas bien. » « Dans son livre « Je n'ai pas appris à vivre. » « Marianne Oswald raconte sa vie. » « Surtout son enfance à Sargumin. » « Je préfère faire une préface absolument extraordinaire. » « La voix de Marianne Oswald, c'est pas la voix d'une femme. » « C'est la voix de toutes les femmes qui ne peuvent pas chanter, qui ne peuvent pas crier. » « Ce livre a commencé sur les nappes de papier de petit bistrot de Paris, où j'allais manger en compagnie de personne. » « Il y avait en moi des choses qu'il me fallait raconter. » « Doucement, les images poussaient sans que je puisse les arrêter. » « Doucement, comme moi j'avais poussé. » « C'est un peuple sauvage à l'ombre du dédain. » « C'est allemande, non ? » « En fait, oui. Elle est née allemande quand la Moselle était encore dans l'Empire allemand. » « Voilà, donc ça c'est l'extrait du registre des actes de naissance de la ville de Sarguemines, du dit Moselle. » « Le 9 janvier 1901, à 22h, est né à Sarguemines un enfant de sexe féminin, qui a reçu les prénoms de Sarah Alice, fille de Nathan Bloch, commerçant, et de Sophie Kahn, son épouse, domiciliée à Sarguemines. » « Sarguemines est une ville qui connaît un développement économique et commercial important. Ne serait-ce que par exemple que par la célèbre faïencerie, un tiers de la population sargueminoise est constituée d'immigrés, d'immigrés allemands, c'est-à-dire de personnes qui d'ailleurs, comme les parents de Marianne Oswald, sont venus de l'Allemagne pour s'y installer, disons, dès 1871-1872. » « Dans le vieux berceau asacien près de la fenêtre où des pigeons veillaient, une petite fille était couchée, les yeux grands ouverts, comme si elle entendait déjà les paroles que les voisins se murmuraient d'oreille à oreille. Mais quelle tristesse ! Eux qui désiraient tant avoir un garçon ! » Maman ne voulait jamais s'occuper de son bébé. Elle refusa même pendant des jours et des jours de me regarder. Madeleine, ma sœur, me détestait. Un jour, pour m'empêcher de crier, elle m'enfonça une pelote de laine dans la bouche. Notre cuisinière Catherine arriva juste à temps. « Oui, à chaque fois, on a l'impression de quelqu'un qu'on aurait voulu étouffer et qu'on réussit à chanter et à crier quand même. » Elle était assez violente, je crois. Elle était assez catégorique. Mais... Si elle n'avait pas été comme ça, elle serait morte. « Sage Marianne, bonne Marianne, donne la patte et meurt poliment. Mais non, je ne suis pas sage, je ne suis pas bonne. Je ne veux pas mourir comme eux qui font semblant de vivre dans leur vaste cercueil à téléphoner à classeurs. Je ne sais pas vivre comme ça, je n'ai pas appris. Seule, seule, voilà ce qu'ils disent. Seule, cette Marianne. Seule, dit l'imbécile qui m'écoute à peine. Seule, dit le garçon de la rue, l'épicier sur sa porte, la concierge. Non, je ne suis pas seule. Il y a ceux que j'aime, quelques hommes, quelques femmes, tous les enfants. Oui, je m'emporte, je suis mauvaise. Mais parce que je les aime tous. Et le jour où je ne les aimerai plus, je me tairai. Je serai sage, silencieuse, douce, lisse comme une morte après la toilette. Mais je ne veux pas mourir ni me mettre à genoux. Et je continuerai à me fâcher, à m'emporter avec fureur, avec amour. Oui, avec amour. Et tant pis pour moi. Elle avait l'accent allemand très fort. Et oui, elle avait l'accent patois, de là-bas, plus plate. Ah, c'est ça. Parce que c'était un accent très très fort, très bizarre. Et on voit à quel point elle a inspiré les auteurs, c'est qu'ils écrivent à partir de cet accent. C'est-à-dire, j'avais donné à Juliette un texte que Desnos avait écrit pour Marianne Oswald, que Marianne Oswald n'avait jamais chanté. Moi, je vois le texte très bien. Et Juliette l'a mis en musique parfaitement, bien sûr. Mais elle m'a dit, quel salaud ! Il a tout fait sur son accent. Et la chanson commence, « La vie est une bobine de fil. La fille est une pop-in de fil. » Et toute la chanson est avec des B, des V, toutes les lettres qu'il ne faut pas. Et même avec Prévert. « Bandit, voyou, voleur, snappant. » « Pantit, voyou, voleur, snappant. » Marianne avait cette photo-là accrochée dans sa chambre. Elle avait autour du cou comme une espèce de gros collier assorti à la robe, en tissu, en velours, je pense. Elle avait une cicatrice énorme parce qu'elle avait été opérée très jeune, donc de la maladie de Basdorf. Et c'est cette maladie qui fait des yeux un petit peu globuleux et qui détimbrent la voix. Sur cette photo, on voit très très bien, au niveau du cou, la cicatrice horizontale. On voit à quel point elle a été bien ouverte, comme elle disait qu'elle avait été opérée sans anesthésie, qu'on l'avait égorgée. Voilà, exactement le terme qu'elle employait. Donc, on a touché les cordes vocales et elle devait ne plus parler après cette opération. J'ai été paralysé une année, la gorge, parce que j'avais été opérée la gorge. J'avais un jour une égore. Et j'ai parlé pendant une année sur un petit tablette. Et comment vous est venue cette idée de chanter, justement, avec une voix qui vous a manqué pendant un an ? Parce que je suis un être avec un seul caractère. Physiquement, l'opération va la fatiguer, lui changer la voix. Non seulement elle a parlé, mais elle a voulu chanter. Ici, on crève de tout, de chaud et de froid. En gel, on étouffe, on n'a pas d'air. Si tu cessais de m'embrasser, Il me semble que je mourrais étouffé. T'as quinze ans, j'ai quinze ans à deux, ça fait trente. À trente ans, on n'est plus des enfants. On a bien l'âge de travailler. On a bien celui de s'embrasser. Plus tard, il sera trop tard. Notre vie, c'est maintenant. Embrasse-moi. J'avais, je ne sais pas, douze, treize ans, j'étais en train de chercher des Damias, des Fréels, des gens sablons. Et c'est vrai que Marianne Asphalde, il y avait quelque chose de beaucoup plus à part. Tous les voyages en famille, je voulais qu'on écoute. Moi, j'étais fils unique, c'est plus facile. Qu'on écoute Marianne Asphalde au désespoir parfois de mes parents. Il faut en avoir marre, de cette voix spéciale. Donc voilà le disque, le disque 33 tours. Moi, dans les années 65, j'étais encore dans l'époque yéyé ou post-yéyé. Des amis me font écouter ce disque-là. Je leur dis, mais ce n'est pas possible, ça m'arrache les oreilles. J'avais l'impression que c'était comme quand on fait grincer, crisser du verre sur du métal. C'était horrible. C'est que sa voix, des fois, dérape jusqu'à une certaine limite de fausseté pour aller chercher la justesse et la fausseté, enfin la justesse dans le sens aussi. Il n'y avait pas de flux dans ce qu'elle faisait. C'était comme ça, c'était une espèce de canonnade de mots. Et avec aussi ce côté géniard, qui est proprement berlinois, qu'elle a apporté. Dans les années 20, elle est déjà en Allemagne puisque son père et sa mère sont morts et la famille l'a mis dans une institution. Berlin brille de tous ses feux. C'est une métropole de la modernité. Berlin, c'est une des grandes capitales culturelles de l'Europe, avant Paris. On n'imagine pas ce que c'est que le cabaret allemand de l'époque. Alors on a cabaret, on voit les petites nanas en porteur tel qui lève la jambe, ou les messieurs en porteur tel qui lève la jambe, mais il y avait autre chose. Des cabarets intellectuels, on va en retrouver beaucoup dans Berlin et puis dans toute l'Allemagne, où tous les plus grands intellectuels vont écrire des chansons, des musiques, etc. Elle est, alors petite actrice débutante, elle est dans des trucs intéressants. Elle est chez Reinhardt où on va retrouver Erika Mann. Elle double Elisabeth Bergner, carrément la plus grande actrice de l'époque. Elle va venir chanter souvent en français dans ses cabarets. On se dit qu'est-ce qui lui a pris de chanter en français ? Parce que dans l'Allemagne des années 20, elle fait partie de ces malheureux lorrains allemands qu'on a chassés de leur terre matale. Elle a plutôt cette image. Lorsqu'on lit la presse de ces années-là, chanteuse inspirée justement de l'expressionnisme allemand. Il y a quelque chose d'essentiellement germanique en fait en elle. Même si c'est en français, ça m'évoque ça quoi, ça m'évoque vraiment les grands films allemands de l'entre-deux-guerres. Elle véhiculait ça quand même. Ça a été la première à chanter l'opéra de Katsu en France. Donc elle est arrivée avec ce bagage-là, avec le bagage des cabarets littéraires allemands aussi. Même si elle, elle ne voulait pas qu'on lui colle cette étiquette de chanteuse allemande, surtout pas. Elle était française. Elle a été renversée par une voiture. Et avec l'argent que lui a donné l'assurance, la première chose a été, je vais à Paris. Elle habitait ici. Elle habitait ici dans une chambre, dans ce qu'on appelait les chambres de cochers autrefois, qui étaient des chambres minuscules, où les cochers se reposaient quelques heures et ils amenaient les gens ici en voiture. J'écoute. Là, il y a une photo qui la représente dans sa chambre du Lutetia. Voilà donc le petit musée de la chambre du Lutetia de Marianne Oswald. Voilà donc une petite chambre qui faisait 10 mètres carrés. Mais les murs étaient tapissés de tous ses souvenirs, des photos de ses amis, des lettres, des témoignages. Tout était étalé. Alors, il y a des traces de verre sur des lettres de cocteau. C'était un méli-mélo extraordinaire, voilà. Elle était dans son cocon de l'avant, l'avant-guerre de ses grandes années 30. Quand elle arrive, vers 1930, il y a le réseau des Lorrains sur Paris, qui se fait autour d'elle. C'est-à-dire qu'il y a Colin, le grand affichiste. C'est un roi de Paris. Colin va faire des soirées chez lui pour présenter Marianne Oswald. Ensuite, il y a Moïses, qui est le patron du bœuf sur le toit, qui est Lorrain aussi. Et c'est Moïses, le patron du bœuf sur le toit, qui m'a acheté une petite robe. Je crevais le fond et je voulais chanter. N'oublions pas que la chanson française, c'est Maurice Chevalier, Lucienne Boyer, Mistin Guette. Elle a partagé un peu l'affiche avec beaucoup de gens. Traîné, Piaf, Mireille, Tino Rossi. J'avais entendu pas mal de chanteuses de l'époque, Damien, Fréel. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui m'a pris au corps. Et qui m'a fait dire, voilà, c'est comme ça qu'il faut chanter. C'était dans un quartier de la ville lumière Où il fait toujours noir Où il n'y a jamais d'air Et l'hiver comme l'été Là, c'est toujours l'hiver Elle était dans l'escalier Lui à côté d'elle Et à côté de lui C'était la nuit Je me suis fait un plaisir de la chanter celle-là. Je l'ai entendue chanter par elle. Mais chanter par elle, ça avait une autre résonance que chanter par moi. Je regarde la chose. Elle, elle était la chose. C'était beaucoup plus troublant. La rive gauche a pris justement cette exigence de poésie, de parler du quotidien, de chansons militantes. Mais ça reste un petit peu sucré. Alors qu'elle, elle n'est jamais sucrée. Elle arrive à faire passer un peu comme Pierre faisait aussi. C'est-à-dire qu'on soit dans l'imaginaire. On voit la scène, on voit l'histoire au fur et à mesure qu'elle le dit. Passez votre chemin comme je passe le mien. C'est pour mon plaisir que je patouge dans la boue. La pluie, ça me fait rire. Je ris de tout et de tout et de tout. Si vous avez les larmes faciles. Rentrez plutôt chez vous. Pleurez plutôt sur vous. Mais laissez-moi, 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 laissez-moi. Je ne veux pas entendre le son de votre voix. Passez votre chemin comme je passe le mien. Qu'est-ce qui est au piano ? C'est Claude Roland, le pianiste. Il a accompagné Pierre. Il ne fait absolument pas la mélodie. Mais ça n'a aucune importance. Elle arrivait à mettre la musique à son service. Et c'est là où elle est particulière. C'est que d'un coup, la partition devient autre chose. Ça devient du Marianne Oswald. D'ailleurs, ça m'intrigue. Ça m'a un peu intrigué de savoir que Marianne n'a jamais écrit elle-même une chanson. Parce que vous lisez ça, c'est une poète qui a écrit ça. C'est finalement toujours à peu près la règle, je pense, d'un interprète que de commander des chansons à ses auteurs. C'est-à-dire, tiens, j'ai une idée, mais je ne sais pas le faire. Enfin, je ne sais pas le faire ou tu le feras bien mieux que moi. Et quand Prévert et Cocteau vont au boeuf sur le toit, ils voient la réaction du public. Ils se disent, il n'y en a qu'une pour défendre nos textes, c'est elle. Elle n'était pas de la trempe des autres interprètes. Ils lui ont fait un vrai répertoire pour Marianne Oswald. Ils ont écrit pour elle. Passez votre chemin, homme bon, homme de bien. Puis, il y a l'arrivée de Jean Tranchant. Alors, Jean Tranchant, c'est grand bourgeois. On n'est plus dans le musical de chevaliers des fils du peuple qui deviennent des grandes vedettes. C'est un fils d'un grand avocat mondain. Jean Tranchant, grand bisexuel de la chanson française. Il aime les jolies femmes, mais il ne dédaigne pas de faire de l'œil au régisseur. C'est quelqu'un de très scandaleux. Mais sur scène, il est très délicat, très fin. Moi, je dis qu'il a une voix de notaire. Lui, il s'écrit des espèces de cucuteries adorables. Il y aura toujours des bergeurs, des bergeaires. Il y aura toujours des bergeaires. Des petites choses comme ça. Et quand il écrit pour les femmes, il écrit des chansons d'une violence absolument inouïe. Et il va y avoir une espèce d'osmose. Elle est tout ce qu'il ne peut pas être, Jean Tranchant. Et il se projette sur elle. Il faut voir les chansons qu'il lui fait. On habitait Porte-Saint-Ouen. Le père était tendeur de chien. La mère faisait des lessives. Faut bien travailler pour qu'on vive. Quand papa rentrait mais content, il tapait un peu sur maman. Ça lui faisait passer sa rage. C'était vraiment un bon ménage. Papa buvait bien quelques fois. Ça vous console quand on boit. Et maman n'était pas la dernière à accepter de prendre un verre. Et nous, on les suivait jusqu'au bar. Ils nous donnaient de leurs pinards. Ça nous faisait tenir bien sage. C'était vraiment un bon ménage. Un bon ménage. C'était vraiment un bon ménage. C'était vraiment un bon ménage. Mais ça leur crevait l'avoir du coeur. Mais moi j'ai cherché le bonheur. Comme il n'existe pas sur terre. Je n'ai trouvé que la misère. Je suis une bête de somme. Condamné à aimer les hommes. Je suis une bête de somme. Condamné à aimer les hommes. Jusqu'au terme de mon voyage. Et puis merde pour les fonds ménages. 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 Jean Tranchant, dans ses mémoires, il parle avec une passion d'elle. où il parle d'une jartelle mauve qui dépasse d'une robe fondue. Il parle de sa chevelure rouge comme un incendie. Rouge comme un holocauste. Il l'a écrit après la guerre. Et il dit qu'elle annonçait tout ce qui est venu par la suite. Je ne crois pas qu'elle l'annonçait, mais elle en faisait partie. On l'a fait celui-là ? Non, le jeu de massacre, on ne l'a pas fait. Du coup, on ne l'a pas encore fait. Je découvre Marianne Oswald par Pierre-Philippe et je pense que la première chose que j'entends, c'est le jeu de massacre. Que je vais chanter d'ailleurs après, qui est d'Henri-Georges Clouseau et Maurice Yvin. Maurice Yvin, c'est un des musiciens les plus célèbres à Paris et les plus compétents. C'est un musicien génial, plutôt côté opérettes. Et là, c'est la technique de Marianne Oswald, c'est le harcèlement. Et il raconte pareil dans ses mémoires qu'elle veut une chanson. Elle veut une chanson, lui, il ne veut pas lui écrire deux chansons. Une petite chanteuse pas très connue. Lui, il préfère les petites femmes. Et un jour, il arrive à 3 heures du matin chez lui et elle est sur le palier. Ma chanson, ma chanson. Et il prend un objet, il veut lui jeter l'objet. Et là, il a l'idée de la chanson. Hop la boum ! Le thème du jeu de massacre est très beau, c'est tout ce qu'on pense de la lâcheté humaine. S'attaquer à des poupées de carton ou de papier mâché, plutôt que de s'attaquer aux vrais responsables de nos misères. C'est ce que nous faisons, c'est une chanson qui correspond à une époque. Elle est de l'entre-deux-guerres. Et du moment où on est en train de regarder du côté des Juifs, si ça ne ferait pas des bons boucs émissaires. C'est Clouseau qui écrit les paroles, qui n'est pas encore le grand cinéaste, mais elle a un flair pour être entourée des gens extraordinaires. Et elle prend des débutants. Je pense que Prévert, c'était ses premières chansons. Jean Norrin lui a écrit des chansons. Jean Tranchant. Donc elle prenait des risques et elle entraînait avec elle des gens qui avaient des idées. Je crois que c'était ça qui était le plus important, c'est qu'elle avait envie sûrement de dire les choses et de les incarner en tout cas. Anna La Bonne, chanson parlée de Jean Cocteau. Voilà son grand ami Jean Cocteau qui lui a écrit ses premières chansons parlées. Chaque fois que Marianne a eu besoin d'un petit coup de pouce, elle appelait son ami Jean Cocteau. Ils étaient très très proches. C'est très joli ce qu'ils écrivaient tous les deux, vraiment. C'est lui qui m'a branché sur Mademoiselle Annabelle, Mademoiselle Annabelli. Depuis que vous êtes morte ou vous êtes encore plus jolie, ça faisait une peur terrible. Mademoiselle Annabelle, Mademoiselle Annabelli, depuis que vous êtes morte, vous avez encore embelli. Chaque soir, sans ouvrir la porte, vous venez au pied de mon lit. Mademoiselle, Mademoiselle, Mademoiselle Annabelli, sans doute vous étiez trop bonne, trop belle et même trop jolie. Oui ben, Cocteau, c'est formidable ce qu'il lui a amené, il lui a permis de se hisser à un autre niveau. Elle a créé donc la fameuse chanson parlée. C'est le slam de l'époque, c'est de la musique avec des textes qui sont dits, je pense aux grands Cocteau, à la dame de Monte Carlo et à Anna Labonne, etc. Il y a un côté comme ça, slam quoi, de la poésie dite sur un rythme, sur une musique et qui est envoyée comme ça tout droit, sans aucune inquiétude sur la mise en scène. En 38, elle fait des grandes salles, elle fait l'ABC, elle tourne quand même dans des musicals, elle commence à avoir un vrai, vrai public important, populaire, c'est ce qu'elle voulait. Parce que quand elle était au bœuf sur le toit, c'était quand même un public de snob. Mais bon, elle ne laissait pas les gens indifférents bien loin de là. Marie-Anne Oswald, c'était une chanteuse scandaleuse. Elle était une présence énorme, dérangeante. Ni le thème de ses chansons, ni la manière de les chanter, ni son personnage, rien ne fonctionnait. Et moi aussi, vivant guignol, j'ai comme eux récolté bien des coups. Voilà, alors il faut dire que Jacques Prévert et sa bande de surréalistes, Cocteau, enfin toute la bande, allaient dans les musicals et dans les cinémas pour faire ce qu'on appelait le coup de poing. Dès que Marianne commençait à chanter, une partie de la salle se mettait à huer. Et donc, que ce soit Prévert et toute sa bande, ils cachaient des clés de mécaniciens dans leurs chaussettes. Et les premiers qui commençaient à crier, ça tournait à la bagarre. Alors en même temps, les gens vous disent, oh mais de toute façon à cette époque, si à la fin du concert, il n'y avait pas la moitié de la salle qui était en train de taper sur l'autre, c'était un échec. Dans la presse, le lendemain, c'était le délire. Un journaliste qui décrit ce qu'il voit. Ce qui se passe ensuite fut assez étonnant. Une étrange créature, des cheveux roux, un profil accentué. Une voix rock, des chansons vulgaires qui sentaient les ordures ménagères. L'hôtel meublé et le sang. On avale vite du champagne pour noyer le goût de la boue. Il nous sort une chanteuse allemande de cauchemars qui a tout de l'échappée de la salle pétrière. Oui, on dit de elle, elle ressemble à une caricature antisémite. On dit d'elle, c'est la tête de Harpo Marx sur le corps de la Vénus de Milo. Les Allemands disaient elle est juive et les Français disaient elle est boche. Il fallait nous voyer contre tout ça. Elle avait fait un mariage arrangé. Elle s'était mariée pour avoir le nom français parce qu'elle pensait que ce qu'elle déclenchait lors des spectacles était dû à son nom. En 1938, l'antisémitisme en France a pris des allures inimaginables. Et donc, ça a été très dur pour elle. Moisés, le patron du bœuf sur le toit, avait ouvert un cabaret, le ruban bleu, à New York. Et quand les événements se sont précisés, il a proposé à beaucoup d'artistes qui passaient au bœuf sur le toit et qui risquaient d'être inquiétés avec ce qui se préparait de partir se produire aux États-Unis. En 1938, elle part pour New York et elle est annoncée comme la Sarah Bernard de la chanson. Et lorsqu'elle est partie aux États-Unis, donc elle a voulu être plus patriote que les patriotes, elle s'est fait appeler Marianne Lorraine. La France s'est effondrée et elle devient la chanteuse de la résistance française. Donc, tout d'un coup, il y a un intérêt militant d'aller la voir. Les gens la découvrent. Et elle a été amie tout de suite avec des grands poètes, écrivains américains. Elle va séduire Archibald MacLeish, c'est lui qui est responsable de la Library of Congress, la Bibliothèque nationale. À l'occasion de l'anniversaire des livres brûlés en Allemagne, elle fait un récital dans la Library of Congress. Elle est quand même dans le haut de la nomenclatura. Karl Sandberg, qui est le grand poète du New Deal, lui écrit trois monologues. Et elle va rencontrer Langston Hughes, l'immense poète Langston Hughes, celui du Weary Blues. Et il lui donne une chanson qu'elle créera en France en 1948. Un poème du poète noir américain Langston Hughes, King Kong Plus. Et c'est formidable. Elle a rencontré Chaplin, qui lui a fait chanter plusieurs fois « La chasse à l'enfant ». Elle a rencontré Albert Camus. Camus a été très très touché par son livre « Je n'ai pas appris à vivre ». Et il lui a dit « Je vais m'occuper de le faire éditer ». Elle a des amours avec Camus. Vous voyez, Camus qui était un très bel homme. Et bien, voilà, ça marchait avec Marianne Oswald. Et Camus lui dit « Il vaut mieux que tu ne rentres pas ». Et elle revient en France en 1948. Elle a mis du temps. Et on sent qu'à un moment, elle s'est dit « Pourquoi je ne resterais pas aux États-Unis ? » Quand elle est revenue, elle a fait quelques petits récitals comme ça, un hommage à Antonin Arthaud, des choses comme ça. Voilà, elle a fait une apparition ou deux. Et ça, c'est en quelle année ? Après la guerre ? 48, oui, 47, 48. Et puis, moi, elle me disait tout le temps, après la guerre, elle me dit « La chanson était devenue trop littéraire ». Oui, bon, elle a décidé d'arrêter. Elle a décidé d'arrêter. Et puis, peut-être qu'elle a lassé aussi, peut-être, à l'époque, certaines personnes. En 48, c'est l'anti-almanisme. Voilà. Et cet accent, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à l'entendre. Donc, après la guerre, Marianne a été invitée par l'Université libre de Berlin pour aller apporter la parole des poètes résistants et des poètes engagés à la jeunesse allemande. Et il y a eu un retour, après, des poètes et des écrivains allemands. Il y a eu une grande, on va dire, une conférence à la Sorbonne. Elle estimait que c'est par la jeunesse et par le rapprochement des jeunesses qu'on arriverait à avoir une paix durable. C'est un petit message qu'avait envoyé Cocteau pour que Marianne le lise lors de l'invitation qu'elle a eue à l'Université libre de Berlin. Il importe d'être toujours attentif lorsque Marianne Oswald parle de la jeunesse car elle oppose au cœur sec et mou un cœur pur et dur. Cocteau, 1955. Ce qui est étonnant, c'est qu'elle n'ait pas fait une carrière plus importante au cinéma parce qu'elle était quand même formidable aussi dans Les Amandes Véronnes. Ah oui, dans Les Amandes Véronnes, oui, oui. Dans Les Petits Choses, elle a eu une réplique, mais c'est extraordinaire. Dans Notre-Dame de Paris, oui, oui. C'est vrai que c'était la bande d'après-vers, entre guillemets, mais enfin, ils s'entouraient de personnes de qualité quand même. Le grand choc, évidemment, c'est elle, dans Les Amandes Véronnes. Le film vaut évidemment par ses apparitions. Elle est absolument inouïe. Elle est la gouvernante d'une famille d'aristocrates fascisants dans Venise. Elle était dans le film et dans la vie, la maîtresse de Louis Sallou. Sallou était une vedette. Vraiment, on l'engageait, on montait des films sur lui. Les grandes scènes qui m'enchantaient, c'était les scènes d'intimité avec Sallou, qui était cette espèce d'aristocrate fasciste, sur le bras du fauteuil duquel elle s'asseillait en lui disant « Mon gros rat, je t'aime mon gros rat ». C'était une espèce de, appelons-se un couple, moi je dirais plutôt un duo. C'était deux personnalités du théâtre, et donc de la chanson qui étaient des gens totalement en marge. Et ils avaient décidé de faire un bout de chemin ensemble, voilà. Elle devait se marier. Et il s'est suicidé. Sallou. Et bon, il y a eu ce drame dans sa vie, et ensuite, elle s'est tournée vraiment vers la radio et vers la télévision. Et là, 48 jusqu'aux années 70, même plus tard, moi je l'ai connue en 80, donc Marianne Oswald a fait une carrière de productrice à la radio et à la télévision, avec un bon nombre de films primés d'ailleurs. Je me suis rendu compte que j'avais dû l'entendre enfant dans ses émissions enfantines. Elle récite des poèmes de Desnos, des choses comme ça. Je trouve ça formidable, réciter du Desnos à des enfants. J'ai été amenée à rencontrer Marianne Oswald, parce qu'en fait, quand je crois que c'est que j'avais devait avoir 8 ans d'âge, et j'étais amenée encore une fois à tourner un petit film qu'elle produisait. C'était un petit film avec des bandes dessinées racontées avec une voix narrative, et puis après, on passait sur nous, les deux petites filles qui étaient comme ça allongées à regarder le bouquin, je fermais et puis ils disaient... Et si nous aussi, on se mettait à repasser des poissons rouges, bonne idée, pour les aplatir comme dans la bande dessinée. Ah, je me suis brûlée ! Oh, dis donc, tu as vu ? Il a retrouvé tout seul son chemin. Ça alors ? En tout cas, ton idée n'était pas bonne. Il y avait une scène où on devait aller au fond du couloir, ouvrir à je ne sais pas qui, et dire... Et chaque fois qu'on se retournait, l'autre petite fille et moi, on a commencé à avoir un fou rire, fou rire, fou rire, fou rire, et le réalisateur, il n'avait aucune autorité sur nous. Arrête ! On va se faire disputer ! Et je ne pourrai plus venir jouer chez toi ! Et il a fallu que Marianne Oswald, pour finir... Pourquoi je raconte cette histoire ? Que Marianne Oswald, elle-même, descende sur le plateau qui était à Joinville-le-Pont à l'époque, on tournait là-bas, pour nous faire la morale. Et donc, j'ai l'image vraiment de Marianne Oswald, avec une jupe droite un peu large. Elle était une femme assez imposante. Enfin, moi, j'étais plus petite, évidemment, mais je veux dire, elle ne s'était pas une maigrichonne ou une ligne énorme, mais elle était costaud, elle avait une coiffure un peu comme dans les années 40 encore, malgré qu'on soit dans les années 60 à l'époque. Et puis, elle nous a dit, « Bon, écoutez, maintenant, les enfants, ça suffit, là, vous faites pleurer le réalisateur. » Il est un peu faible, le type, quoi. Il n'arrivait pas du tout à avoir le... Et ce n'est pas gentil du tout, ça. Il faut que vous vous calmiez, maintenant. Peut-être qu'elle avait l'air de nous gronder, mais qu'en fait, elle était quand même chaleureuse. Elle a tellement aimé travailler avec des enfants, parce que pour elle, c'est une période de sa vie qui n'a été qu'une souffrance. Donc, elle compensait en faisant notamment « Taire des enfants » à la radio, qui a été une série mythique. Et à la télévision, elle a beaucoup, beaucoup tourné aussi avec les enfants. Et elle ne trouvait la paix et la sérénité qu'auprès des enfants, parce qu'elle disait, « Eux, ils ne me jugent pas. » Il est terrible, le petit bruit de l'œuf dure cassée sur un comptoir d'étain. Il est terrible, ce bruit, quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim. Elle est terrible aussi, la tête de l'homme, la tête de l'homme qui a faim. Quand il se regarde à six heures du matin Dans la glace du grand magasin Une tête couleur de poussière Ce n'est pas sa tête Pourtant qu'il regarde Dans la vitrine J'avais vu en tant que spectatrice Jean Guidoni au Bouffe du Nord Et j'ai eu un choc Et ça a ouvert en moi Des fenêtres en me disant Mais cette force d'interprétation Ce qui se passe là sur scène Ça me rappelle quelque chose Et je me suis souvenu Du fameux disque Que m'avait fait écouter des amis Des années avant Et je leur ai dit Écoutez, est-ce que vous ne pouvez pas Me prêter ce disque Pour voir si je me trompe Il y a quelque chose qui m'interpelle Et effectivement J'ai écouté autrement Le disque de Marianne Oswald Avec La chasse à l'enfant Et là, ça a été un choc Et il remue doucement La mâchoire doucement Et il grince des dents doucement Car le monde se paye sa tête Et il ne peut rien contre ce monde Et il compte sur ses doigts Un, deux, trois Un, deux, trois Cela fait trois jours Qu'il n'a pas mangé Et il a beau répéter Depuis trois jours Ça ne peut pas durer Ça dure Trois jours Trois nuits Sans manger Et donc il se trouve que Dans l'intervalle J'ai rencontré Jean-Guy Donny, l'artiste Qui est devenu un ami Et quand on m'a proposé Après de rencontrer Marianne Oswald de Lutetia La deuxième ou la troisième fois J'ai dit Est-ce que tu veux Venir avec moi Mais il était heureux Et alors donc là Il est impressionné Il est impressionné Elle était très impressionnante Voilà Et donc on a quand même fait Mais ce qui était formidable C'est la première fois Que moi je l'ai vue avec Jeannine C'est sa voix La voix était intacte Et la première chose Elle devait être en train De regarder des papiers De la sécurité sociale Et elle tempétait Pour On se pétait Contre l'administration Et elle lui dit Cette phrase Venant d'elle C'était formidable Mais ces gens-là Ils vous poussent au suicide Et c'était tellement vrai Et puis c'était sorti D'une façon tellement Naturelle Que j'avais l'impression D'avoir Que ce que j'avais imaginé D'elle Je l'avais en face de moi Et je venais régulièrement Ici À l'hôtel du Tessia Elle m'appelait Je classais ses papiers J'arrangeais ses lettres Non mais ça Les rapports que Jeannine a eus Bon moi Je l'ai vu d'un peu d'extérieur Elle avait une confiance aveugle En toi Ça c'était Oui mais bon Il y avait peu de monde Qui venait la voir aussi Et puis il y avait aussi Peu de monde Qui lui tendait un miroir Où elle avait envie De se regarder J'imagine Un jour de février 1985 Un hôpital de Limey-Brévan M'appelle En me disant Qu'ils avaient une personne Qui souhaitait me faire savoir Qu'elle était hospitalisée Et il me demande De ne pas venir la voir tout de suite Parce que c'est quelqu'un De très agité Et qu'il fallait d'abord La calmer Donc je leur ai dit Dites à Marianne Que je viendrai En milieu de semaine Mercredi Et j'arrive au bureau Le lundi matin Vers 9h30 Le téléphone sonne Et je ne sais pas pourquoi J'ai su Malheureusement Voilà Marianne était décédée Mon souci a été de me dire Mais est-ce que je suis certaine Que quelqu'un lui a dit Que vraiment J'allais venir la voir Qu'elle ne se sente pas abandonnée Ses obsèques ont eu lieu Deux, trois jours après Nous étions quatre Au cimetière de Limey-Brévan Où elle a été enterrée Dans ce qu'on appelle Le quartier des indigents Pendant plusieurs années Je suis allée au 1er novembre Apporter des fleurs J'avais même fait un petit panneau En écrivant Cette Marianne Sœur des poètes Enfin bon voilà Pour que quand même On sache Un petit peu Que ce n'était pas Quelqu'un de tout à fait inconnu Le chef concierge Je m'appelais Il m'a dit Écoutez voilà Janine Vous le savez Dans les caves du Lutetia Il y a des cartons Des valises De Marianne Vous êtes la seule Qui puissiez Prendre tout ça Ou alors fait venir Emmaüs Et on se débarrasse de tout ça Heureusement qu'on n'a pas jeté tout ça Ça franchement ça a été Ça a été une chance Que les amis puissent réagir tout de suite Et qu'on ait pu sauver tout ça Parce que franchement C'est inestimable Enfin moi je trouve en tous les cas Janine avait fait une exposition Avec tous ses trésors J'avais fait un article Puis on s'est connus Puis on a découvert Que Marianne allait partir À la Fosse Commune Et ça c'était insupportable Elle me dit Mais écoute On devrait faire quelque chose Pour voir si la ville Où est née Marianne À Sarguemines Ne peut pas faire quelque chose Et puis bon On a fait des banigances L'affaire était dans le sac Et puis bon On est descendus On a assisté À l'ouverture de la tombe L'exhumation Ça n'a pas été un moment facile Il y avait la chevelure On voyait que c'était une teinture Parce qu'il y avait les racines Il y avait encore un lambeau de peau Accroché sur un tibia C'était pas vraiment joyeux Et puis bon On est parti pour Sarguemines Et quand je suis arrivé à Sarguemines J'ai vu cette ville Qui est taillée Mais au cordeau C'est affolant C'est vraiment une ville De l'Empire allemand 1880 Il n'y a rien qui est laissé au hasard Et je dis Mais j'ai compris sa révolte J'ai compris dans quel milieu Elle était née La ville a offert une tombe Pour moi c'est très important Que les gens soient reconnus D'où ils viennent Les gens sont morts Mais malgré tout Je voulais que les Sargueminois Se disent C'est à nous Il y a l'évêque De la région Qui était venu Qui a fait un discours Ce que j'ai noté C'est que tout le temps des discours Les oiseaux Dans les arbres Ont donné Mais un concert Un concert Et moi c'est ça que je vais retenir C'était magnifique Il s'égosillait C'est un jour de première Et cet enterrement Avez-vous une idée de ce qu'il coûte Au prix où revient l'orchidée Elle devait partir Sur son yacht Pour Java La Java On y va On y va On y va Ici le fait noir Il n'y a pas d'air L'hiver comme l'été C'est toujours l'hiver Le soleil du bon Dieu Ne brille pas de notre côté Il a bien trop beau père Dans les riches quartiers Serre-moi dans tes bras Embrasse-moi Embrasse-moi longtemps Embrasse-moi Plus tard Il sera trop tard